Bonsoir Cameroun ! Bonsoir ! Je suis super contente de vous voir applaudissez pour vous, vraiment. Vous savez, chez moi, j'ai remarqué que chez nous au Congo, les hommes ne sont pas du tout galants. Est-ce que les Camerounais sont galants ? On va faire comme si c'était vrai. Mais je vous assure, ils ne sont pas du tout galants. Si bien que chaque fois que j'ai des problèmes avec mon petit ami, je lui dis toujours « Oh, mes chéris, s'il te plaît, c'est un peu galants. Fais comme les garçons européens. Quand ils marchent avec une fille, ils laissent la fille passer devant et ils disent après toi. La fille passe devant et lui, il suit après. » Et là, il me dit « Galantourie, on va me payer pour ça. » « Non, on va pas te payer pour ça, mais ça fait partie de la politesse. » Il dit « Je suis pas un poli, ok ? » Et je lui ai expliqué c'était quoi la galantourie et il avait décidé de changer. Mais je vous assure, le gars, il m'a eu. Il m'a vraiment eu. Un jour, on reçoit les bandits à la maison. Ils sont venus. Ceux qu'on appelle ici les nangaboko, ils sont venus. Avec les armes et tout. Réflexe naturel, j'ai peur surtout moi la fille. « Chéri, regarde ce qui se passe. » Et c'est là où mon gars m'a impressionné. Il me dit « Tu sais bébé, pour toi je ferai tout. » Et quand il a dit « Pour toi je ferai tout », j'ai cru que j'étais dans un film. Tu vois le genre de film comme Titanic. Jacques qui accepte de mourir pour l'amour qu'il a pour Rose. Tu vois, j'ai cru que j'étais dans un film. Tu vois le genre de film comme Roméo et Juliette. Roméo qui accepte de mourir pour l'amour qu'il a pour Juliette. Mais non. Il y a quelque chose qui te rappelle. Ma soeur, tu es africaine en plus en Afrique. C'est le gars qui dit après toi. Donc pour lui je passe, on me tue et lui reste vivant. Et c'est ce qu'il a fait avant. Voilà pourquoi un moment j'étais complexée des Européens. Surtout quand tu joues leur film, ça te fascine. Il y aura toujours un moment, il y a une fête qui se passe là. Et on donne le cadeau à la personne, la personne refuse. Et puis on insiste, la personne accepte à la fin. C'est genre, Juliette, prends ton cadeau. Oh mais non, fallait pas, c'est trop pour moi. Fallait pas, je peux pas supporter ça. Tu vois un petit cadeau comme ça, c'est ton poteau ou quoi ? Hein ? Hein ? Et là, le garçon va insister, insister jusqu'à ce qu'à la fin, la fille va prendre le cadeau. Et moi aussi, je voulais que ça se fasse chez moi. Donc j'ai organisé une fête comme ça. Malheureusement, personne n'a emmené le cadeau. Ah ! Sauf mon oncle, tonton Arsène. Il est venu avec un petit cadeau. Il m'a dit, euh Bouboule, prends le cadeau. Tonton, moi c'est pas Bouboule, moi c'est Bluetooth. Euh, prends le cadeau. Ah tonton, tonton, pourquoi tu m'as même donné le cadeau ? Avec les problèmes qu'on a et tout, fallait pas. Je vous assure, il n'a même pas insisté. Il n'a pas insisté. Il est parti carrément s'asseoir. Moi, dans mon cœur, je disais, hé, j'espère qu'il va pas repartir avec le cadeau. Et c'est là où quand j'ai vu ça, j'ai dit, non, 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 je dois me mettre devant le portail. Quand ça, quand il sort, il me voit. Je me suis mise devant le portail. Et là, il sort comme si de rien n'était et tout. Je lui ai dit, hé, mais tonton, pour le cadeau là, c'est comment ? Euh, tu m'as dit qu'il fallait pas, non ? Ah, mais tonton, c'était juste une manière de parler. Euh, c'est comme ça, hein. Tu n'es pas chrétienne, tu lis pas la Bible. Mais tonton, où est le rapport ? Euh, tu n'as jamais lu le verset qui dit que ton oui, ça oui, que ton nom soit ? Non. Que ton oui, ça oui, que ton nom soit ? Non. J'étais étonnée. Il ne lisait jamais la Bible. Il n'allait jamais à l'église. Mais comment il a connu ça ? Et je vous assure, jusqu'à la fin, il ne m'a pas donné le cadeau. C'est là où j'ai compris qu'il ne faut pas être complexé. On est africains, on reste ? Africains. On est africains, on reste ? Africains. Et c'est sans complexe. Et moi, j'aime pas me vanter. Bon, j'aime un peu me vanter. J'aime pas faire ma publicité. Bon, j'aime un peu faire ma publicité. Mais je suis très contente d'être ici. Et je l'ai prouvé tout de suite parce que je suis très galante. Je vous ai fait payer pour me voir. C'est pas la galanterie, ça ? Merci !